Musique Procès Nanga qui s'ouvre ce mercredi 24 juillet 2024 à Kinshasa sur demande du ministre de la Justice et garde de Sceau, Constant Moutamba, quelles conséquences profondes sur la question de l'insécurité en RDC ? Deuxième thématique, système carcéral en République démocratique du Congo, quid ? On va donc s'apésantir sur le système carcéral qui est donc la conséquence, on va le dire, du système judiciaire. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ce sont nos deux sujets du jour, mais avant de vous donner la parole à nos invités, on va donc présenter quelques lignes de l'actualité. Le ministre de la Justice et garde des Sceau tient à informer l'opinion publique, tant national qu'international, de l'ouverture d'un procès public contre M. Korné Nanga et ses complices. A partir de ce mercredi 24 juillet, devant la Cour militaire de la Gombe, ce procès s'inscrit dans les cas des activités terroristes, de crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est du pays. Une délégation de haut niveau du gouvernement de la RDC et du M23-AFC se réunit à Kampala pour amener la paix en RDC, a fait savoir un diplomate ougandais. Dementi, formel de la part de Kinshasa, personne n'a été mandaté par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du M23-AFC a donc insisté Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Procès Bukangalonzo, l'affaire qui devrait reprendre le lundi 22 juillet, est renvoyée au 11 novembre 2024. On va prendre cette réaction de Hervé Diakissé, porte-parole d'Ensemble pour la République, au sujet des maisons d'arrêt et des maisons de détention. Voici ce qu'il déclare. Rien qu'au palais de justice de Gombe, juste à côté du ministère du même nom, il y a un cachot, un migot dans le jargon du métier, où on y étouffe tellement que les personnes en garde à vue, qui en ont les moyens, négocient le droit de passer nuit dans les couloirs des bureaux des magistrats à l'intérieur du bâtiment. Voici ce qu'il a donc déclaré. Depuis 4h du matin, le 21 juillet, les militaires en province du camp colonel Kokolo ont débarqué à la prison centrale de Makala pour récupérer tous les appareils téléphoniques détenus par les prisonniers à alerter un activiste des droits humains. Le 30 juillet, l'Ouanda accueillera la deuxième réunion ministérielle entre les délégations du Rwanda et de la RDC afin d'analyser la situation politique dans la région et aussi dans les cadres du processus de l'Ouanda. Enfin, séminaire du gouvernement, le chef de l'État déclare ce qu'il suit. Je cite « Les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien », a donc annoncé le chef de l'État. « Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie la République démocratique du Congo. Être un pays solution, plus que jamais donnons un sens à notre hymne national, débou, congolais. » Merci, messieurs, dames. L'émission est plutôt orientée « Justice, procès Nanga » qui s'ouvre aujourd'hui. Quelles conséquences sur l'activisme armé en République démocratique du Congo ? Je commence par M. Ossamiel Koukou. Bonjour. Bonjour, très cher. Bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi. On ne vous reçoit pas ici en qualité d'avocat, mais en tant qu'on a listé des questions d'actualité. Merci beaucoup de prendre part à Grande Tribune. Merci beaucoup, Dan. M'avoir convié à prendre part à ce prestige plateau. Je salue à la même occasion les excellents confrères que vous devriez probablement présenter tantôt. Et je crois que le débat sera très important de manière à pouvoir éclairer la linterne et l'opinion publique par rapport à la question de l'heure. Merci beaucoup, M. Samuel Nkoukou. M. Martin Milolo. Excusez-moi. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, doctorant en droit et coordonnateur du Forum citoyen. Bienvenue également, M. Martin Milolo. Merci beaucoup, Dan. Et merci à tous les confrères sur le plateau que je salue. Merci encore une fois à Congo-Bez, parce que c'est devenu pratiquement la maison. Et merci pour l'accueil. Je voudrais attirer notre attention sur quelque chose peut-être qu'on risque d'oublier. C'est la menace qui pèse sur notre Constitution. Et donc, il y a des gens qui continuent à soutenir que malgré tout ce que nous connaissons au pays, Nanga, Mombondo, moi je viens de l'intérieur, par-ci par-là, la Chéreté de la Vie, mais il y en a qui estiment que, voilà, on doit laisser tout ça de côté et s'attaquer à la Constitution. Et nous continuons à estimer que ceci est un pacte de notre unité nationale qui nous reste. Il faut le protéger, le respecter dans toutes ses dispositions et ne pas y toucher dans les contextes actuels. Merci beaucoup, Maître Martin Millelot, Maître Godefoy-Ilunga et également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Bienvenue également, Maître Godefoy-Ilunga. Vous êtes également écrivain. Merci bien, chère Dan. Je crois que je suis très heureux que vous de recevoir, je croyais c'était hier en fin de la journée, votre invitation, en tout cas laquelle était vraiment la bienvenue chez moi. Je suis également heureux de retrouver mes estimés confrères avec qui nous avons eu déjà partagé ces plateaux au sujet justement de ces... dont parle Maître Millelot. Je suis de ceux qui, effectivement, soutiennent que la Constitution actuelle doit être changée. Je crois que, bon, bien sûr qu'il y a la menace de Nanga et de tout ça, de Mubondo, mais cela n'arrête pas la vie de la nation. Et d'ailleurs, c'est parce que nous devons parler de toutes ces questions, nous envisageons toutes ces questions que nous envisageons pour nous que c'est des banques. Le changement de la Constitution, je crois, c'est une nécessité, surtout dans l'état actuel des choses. C'est vraiment une nécessité. Et s'il y avait encore un débat, nous serons tout à fait disposés. Mais pour le moment, je salue mes estimés conflères qui sont là. Et je crois que nous allons faire un partage. Moi, j'aime toujours éviter les termes de débat et tout ça. Ce sera, je crois, un partage qui sera constructif et qui va édifier chacun du monde. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, premier sujet, procès Nanga qui s'ouvre aujourd'hui. Nanga et complice qui s'ouvre aujourd'hui. Quelles conséquences profondes ? On ne va pas cibler les conséquences dans tel domaine ou tel domaine, mais conséquences de façon générale. M. Samuel Koukou, je commence avec vous. Quel est votre avis à ce sujet ? Quelles peuvent être les conséquences positives ou négatives de l'ouverture de ce procès ? Merci beaucoup, Dan. J'aimerais d'abord rectifier mon nom. C'est M. Samuel Koukou. C'est pas Koukou. M. Samuel Koukou Kalonda. Alors, pour revenir à votre question, quelles sont les conséquences qui pourraient résulter de cette action qui venait d'être ouverte à charge de M. Nanga ? Oui. Ensemble avec vous, nous avions suivi le communiqué de presse du ministre ayant dans ses attributions la justice et la garde de Sceaux, qui a fait connaître à l'opinion nationale qu'internationale qu'il y avait un procès qui devait débuter à charge du nommer Kournay Nanga. Alors, j'aimerais bien faire d'abord l'analyse de cette question sur deux volets. Le premier volet, d'abord, c'est celui qui est judiciaire. Et le deuxième, ce sera sur le plan politique. Sur le plan judiciaire, c'est important. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Justice, dans les attributions qui sont les siennes, il a aussi cette mission-là et cette politique générale de pouvoir bien encadrer tout ce qui est judiciaire et tout ce qui est lié au droit de l'homme dans le pays. Alors, initiant ou bien, je suis sûr que c'est peut-être par rapport à une initiative dont il est peut-être un des instigateurs, peut-être, dans l'ombre. Le but poursuivi peut-être ici, c'est d'abord celui de pouvoir être en mesure, d'abord, premièrement, de pouvoir dissuader toutes les personnes qui tentent de pouvoir rejoindre la rébellion. Parce qu'il y a un certain mouvement qui essaye de naître par-ci, par-là, qui est de nature à pouvoir déstabiliser les institutions et d'apporter la main forte à cette activité criminelle qui nécessite de pouvoir endéyer la partie de notre pays. Et nous constatons que cette démarche, elle est bonne, premièrement, sur le plan judiciaire. Pourquoi ? Parce que la justice et le bras judiciaire est un bras important dans le fonctionnement d'un pays, dans la mesure où la justice permet de pouvoir restreindre certaines ardeurs de certaines personnes qui veulent pouvoir endeuiller ou bien restreindre les limites des autres. Alors, là, ça serait peut-être sur le plan judiciaire, mais sur le plan politique, il y a juste un ton qui est donné. Est-ce que vous pensez que vraiment, ceux qui prennent les armes peuvent être dissuadés par un procès ? Bien entendu, parce que ceux-là qui prennent les armes, il y a deux camps qui sont différents. Il y a ceux-là qui ont une casquette politique, il y a ceux-là qui ont une casquette spécialement militaire. J'allais même souligner que sur le plan judiciaire, peut-être que j'aurais bien voulu peut-être voir comment le procès pouvait d'abord commencer, de la faire Nanga. Et ça pourra nous permettre d'abord de savoir comment est-ce que... Parce que la procédure judiciaire de notre pays, qui est particulièrement encadrée par le code de justice militaire, est vraiment très stricte dans la manière de pouvoir poursuivre certaines personnes. Alors, nous sommes dans le cas d'espèce d'une personne qui n'est pas sur place. Certainement que la procédure sera par défaut. Bon, là, c'est peut-être des éléments d'ordre technique auxquels nous allons revenir, peut-être sur des éléments, des émissions plus élaborées. Mais je crois, personnellement, par rapport à votre préoccupation qui est celle de savoir si les personnes qui prennent les armes peuvent être dissuadées par un procès. J'en suis sûr que oui, ils peuvent être dissuadés par un procès pour ceux-là qui ont cette casquette politique. Parce qu'ils savent une chose, c'est que lorsqu'il y a une condamnation qui pèse sur eux, cette condamnation ne pourra être élevée que par d'autres mécanismes. Et ces genres de mécanismes qui ne sont toujours pas faciles pour ceux-là qui ont évré dans les milieux à conflure, dans les milieux de guerre. Mais il faut aussi souligner une chose, que dans notre pays, ce n'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de résurgence de violence dans la partie est de notre pays. Est-ce que les mesures qui seront prises au niveau des juridictions seront de nature à pouvoir dissuader réellement ? Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a des décisions qui peuvent intervenir, mais sur le plan politique, on essaie toujours de fragiliser les décisions qui sont prises au niveau judiciaire. Parce que ceux-là qui pourraient être condamnés aujourd'hui, nous craignons, demain, qu'il y ait des mesures du genre, des mesures d'amnistie, qui soient de nature à pouvoir apaiser un certain climat politique, qui puisse être de nature à fragiliser les décisions... Mais comment, la question que je pose, comment est-ce que cela peut dissuader ceux qui prennent les armes, les rebelles, pendant que chaque fois qu'ils demandent à négocier, parmi les mesures qu'ils demandent, c'est soit la grâce présidentielle, soit une loi d'amnistie générale ? En quoi, on l'a vu dans plusieurs négociations qu'il y a eu dans le passé, les points traités ou les démons de ces rebelles, c'est la grâce ou l'amnistie, ce qui leur a toujours été accordé. Alors, en quoi un procès peut être dissuasif, pendant que nous savons vraiment que ces gens qui cherchent à revenir à la vie normale poseront cela comme condition de déposer des armes ? C'est ce que j'ai dit dans l'entame de mon intervention, c'est que la seule crainte qui serait peut-être émise par moi ou par d'autres personnes, y compris vous, qui est celle de savoir, une fois qu'il y aura une décision à charge de cette personne ou de toutes les personnes qui seront condamnées dans cet éventuel procès, est-ce que ces décisions ne seront-elles pas anéanties par des mesures politiques ? La crainte demeure. Mais il est important à ce stade que la République, par l'entremise de ses institutions, puisse user de tous les moyens possibles. Nous sommes encore dans une phase qui n'est pas une phase de négociation au stade actuel, qui est plutôt une phase où nous sommes en train de pouvoir... Nous avons notre pays, par l'entremise de l'armée, qui essaie de pouvoir anéantir toutes les forces négatives. Alors, utilisant le bras judiciaire pour dissuader certaines personnes, c'est un des moyens aussi. Au stade actuel, moi, je crois que c'est un des moyens par lesquels la République pourrait passer, de manière à pouvoir apporter aussi son concours dans le rétablissement de la paix dans la partie est de nos pays. D'accord. Vous soutenez cette initiative. Donc, pour vous, c'est un des moyens de dissuader ceux qui s'aventureraient, qui auraient l'envie de s'aventurer sur le terrain militaire. Exactement. Merci beaucoup. M. Martin Milot, votre avis à ce sujet, quelles conséquences positives ou négatives de ce procès ? Oui. Merci beaucoup, Dan, pour cette question qui me semble complexe que simple parce que, vous savez, l'article premier de notre Constitution dit que la République démocratique du Congo est un État des droits. Ça veut dire qu'en cette matière, on n'y met pas de l'émotion. Et donc, l'État des droits, c'est un État qui met la primauté sur les droits. Et je crains que le procès Nanga puisse déjà connaître une suite connue d'avance. Laquelle ? Et dans les contextes où il est entamé, engagé, et même la procédure poursuivie, et donc nous laisse perplexes et nous laisse craindre que l'État des droits risque de n'être pas respecté. Nanga devra être jugé pour le crime qu'il a commis, le crime grave qu'il a commis en prenant des armes contre la République, contre la nation. Et cela étant, il faut voir la question dans sa globalité. Pourquoi j'ai dit que la question est complexe et qu'il y a risque qu'on puisse marcher sur l'État des droits ? Parce que la question de Nanga, c'est un arbre qui cache la forêt. L'insécurité à l'est de la RDC n'a pas commencé avec Nanga. Nanga a été embarqué dans un bateau qui était déjà en marche. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de tous ceux qui étaient dans la même démarche ou dans la même voie, qui ont pris les armes contre la République dans cette partie de l'est de la République ? On parlait d'une loi d'amnistie, de la grève... Oui, on parlait de tout ça. Ça montre qu'il y a un peu de manque de sérieux dans ce que nous faisons. Parce que là, je vois, je ne mange pas, mais moi, je vois un certain niveau de populisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image de Nanga. Mais vous savez qu'il y a un documentaire intitulé L'Empire du silence. Est-ce que vous l'avez déjà regardé ? Les gens qui ont brûlé les mamas vives, qui ont brûlé, qui ont enterré des bébés vivants, sont en train de circuler ? Est-ce que le ministre de la Justice en parle ? Peut-être que ces décisions judiciaires sont rétroactives. Et donc, ce n'est pas... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En droit, il y a un principe de la non-rétroactivité. Mais là, de la loi, on parle plus de la loi que de décisions judiciaires. Les décisions judiciaires ne concernent que des faits précis déterminés à l'égard des personnes bien identifiées. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Et donc, il faut voir chacun à quel niveau de sa responsabilité est établir sa culpabilité éventuelle. Tout en sachant que toute poursuite, suivant l'article 17 de la Constitution, toute personne poursuivie est présumée innocente. Ou innocente, plutôt. Et donc, je ferme la parenthèse pour dire que le problème est profond. Le ministre devrait faire œuvre utile en prenant en charge toutes les questions, tous les dossiers des personnes impliquées dans les mouvements insurrectionnels, dans des rébellions, dans cette partie de la République. Et les envoyer à la justice. Vous parlez de tout ce qu'il y a eu comme rébellion. Oui, de tout ce qui a eu comme rébellion et dont les personnes peuvent être... Oui, c'est ça aussi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une question complexe. Souvenez-vous, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, avait demandé à certaines personnes, lors d'une plénière république, avait dit, chers collègues, quittez les groupes armés. Et nous, forum citoyen, nous continuons à demander à Mbosso de sortir la liste de ces gens-là au risque d'être lui-même considéré comme étant complice de ces gens-là. Parce que vous savez qu'il y a... Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs personnes dans cette entreprise-là, des politiques, des militaires, de plusieurs personnes qui sont là-dedans, qui doivent faire l'objet d'une action commune, bien précise, afin de pouvoir rétablir... Vous parlez de l'état de droit qui risque d'être violé à quel niveau ? Oui, je parle de l'état de droit qui risque d'être violé parce que pour qu'il y ait un procès, il faut une procédure. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, lors de l'ouverture du procès, que les tribunales, par exemple, se déclarent saisies. Or, pour être saisies, il faut que les actes, les actes de procédure puissent être instrumentés suivant les règles de l'art. Par exemple, il faut dire qu'on a été chez Nanga pour lui remettre son invitation. Est-ce qu'il a été convoqué ou tout ça, ainsi de suite. Et donc, voilà tout ce qu'il y a autour. Mais aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit de ceux qui doivent juger. Parce que la justice, c'est un art. Ça veut dire qu'on ne vient pas avec des préjugés. Vous êtes là, c'est comme un casus. On vous dit X, Y est égal à Z. Il faut remplacer X par ceci pour trouver. Ça veut dire que vous devez vous mettre en tête que je suis devant des personnes innocentes. Maintenant, qu'on cherche à voir comment trouver leur culpabilité. Mais dans le cas d'Espèce, avec la pression de l'opinion, avec tout ce qu'il y a comme médiatisation au niveau du ministre de la Justice, je crains que la suite soit déjà connue d'avance. Moi, je ne dis pas que Nanga ne doit pas être poursuivi et que Nanga n'a rien commis. Nanga a commis des faits graves. Mais ici, il me semble qu'il y a une action, une communication ou en tout cas un besoin de populisme qui est mis en avant par le ministre pour essayer d'en tirer un gain quelconque. Un principe du droit, toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que... Sa culpabilité soit établie par un jugement coulé en force des choses jugées. Ce qui est le cas de Nanga et ses complices. On verra avec le déroulement du procès. Mais moi, je peux. Je mets des réserves. Vous avez peur sur la procédure qui est déjà entamée. Et donc, on le saura très nécessairement. Alors, M. Godefaïlouna, quel est votre avis ? Conséquences positives et négatives de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui ? Merci bien, cher Dan. Je crois que je viens de suivre mes estimés confrères. Dans leur avis, je ne voudrais pas m'opposer de fond à ce qu'ils ont dit. Mais j'aimerais quand même redire quelque chose. Vous ne voulez pas répondre à la question ? Vous voulez d'abord répondre à ces... Non, non, je prends la question dans sa globalité. Ok. Je crois que nous devons, en tant que Congolais, d'abord nous dire que... Nous situer le contexte dans lequel ce procès s'ouvre. C'est un contexte tout à fait particulier. Nous sommes dans les vifs de l'action. On dirait, quand les militaires sont au front, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Pour juger les militaires au front. Et ça, ça a un effet dissuasif sur les militaires qui sont au front. Et nous, aujourd'hui, nous sommes... Conseil comment ? Je parlais des conseils de guerre opérationnel. Donc c'est une juridiction qui est envisagée lorsque les troupes sont au front. Généralement, pendant les hostilités. Alors, je disais que le contexte ici, c'est que nous sommes dans une guerre d'agression. À laquelle s'ajoutent des citoyens congolais qui prennent des armes contre leur pays. Et si j'ai bien entendu, également, parmi les infractions mises à charge de Corneille Langa, il y a aussi les crimes contre l'humanité. Non, non, les crimes de guerre. Crimes de guerre. Et là, j'aimerais, contrairement à ce qu'a dit mon estimé confrère maître Samuel, un concours, j'aimerais dire que ces crimes-là, de par la loi, sont imprescriptibles. Ça signifie qu'on peut poursuivre leurs auteurs indéfiniment. Indéfiniment, jusqu'à leur mort. Donc, tant qu'ils ne sont pas morts, on peut le poursuivre. Et des deux, la loi également exclut que pour ces crimes, il y ait même amnistie, qui est grâce présidentielle. Le président ne peut même pas vous accorder la grâce lorsque vous avez commis ces crimes. La loi interdit, notre loi, et pas seulement notre loi, parce que ce sont des crimes qui sont pris en charge par des conventions internationales. Il y a une juridiction qui est créée, vous savez, la CPI, et ce sont des infractions qui sont imprescriptibles. Et notre loi, j'ai la loi qui dit que, je crois que je vais la chercher ici, avant qu'on termine, je vais vous donner les coordonnées, parce que je n'avais pas... La loi interdit, je vais vous donner la disposition avant qu'on ait terminé, parce que tout est déjà sur Internet. Je ne vous arrête pas. Je vais vous donner ça. Je ne vous arrête pas, mais on a connu des... Pour les crimes de guerre, on a connu des gens qui ont pris les armes dans le passé. On ne peut pas vous accorder... On a connu cette loi d'adécamp d'abord, parce qu'on a connu des gens... D'abord, j'aimerais vous dire ceci. En cette matière, les juridictions nationales sont compétentes. Mais il y a aussi la juridiction internationale à CPI, qui a une compétence, qu'est-ce que je dirais, complémentaire, subsidiaire. C'est-à-dire que lorsque notre loi est telle que nous ne pouvons pas poursuivre les auteurs de ces crimes-là, la Cour pénale internationale peut se saisir. À condition d'avoir ratifié le statut de Rome. À condition de prouver, pas seulement d'avoir ratifié, ce serait trop long, mais aussi le Conseil de sécurité peut demander, même si nous ne sommes pas membres du statut de Rome. Alors, donc, c'était la première observation. Revenant au contexte, le contexte de la guerre. Vous savez, j'aimerais attirer l'attention ici. Nous avons pratiquement, je vais dire, quatre fronts. Nous avons un front militaire, ils se combattent, ils se battent plutôt les non-militaires. Il y a un front diplomatique. Tout ça, ça fait partie de la guerre. Il y a un front médiatique. La presse que vous représentez là. Quel est le discours que vous devez véhiculer, n'est-ce pas, pour combattre ? Parce qu'il faut que la population soit armée pour la guerre. Et la presse a un rôle très, très important. Et parfois, il y a des journalistes qui tendent à très mal utiliser ce pouvoir qui leur est à côté, n'est-ce pas, par leur métier. Mais il y a aussi un front judiciaire. D'ailleurs, ce débat me rappelle un autre débat que nous avons eu ici sur la peine de mort. Je crois qu'il n'a pas été très bien achevé jusqu'au jour de tout. Comme les militaires utilisent les munitions, le front judiciaire également utilise des sanctions. La sanction a un rôle. Notamment, un rôle dissuasif. Un rôle dissuasif. Alors, moi, je ne partage pas le point de vue de Maître Milolo qui dit que ça risque d'être du populisme. Non, ce n'est pas que c'est du populisme. Et est-ce qu'on doit, parce qu'on n'avait pas poursuivi tous ceux qui avaient pris les armes avant, tous ceux qui avaient commis les mêmes infractions avant, n'aient pas poursuivre ce qui est en train de se commettre aujourd'hui ? Parce que c'est en train aujourd'hui de se commettre. Nous sommes en train de faire face à une situation actuelle. Comment est-ce que nous allons combattre cette situation ? Quelle devait être normalement la procédure pour poursuivre ceux qui sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ? Quelle devait être la procédure ? Bon, la procédure, c'est pratiquement notre procédure civile ici, plutôt de droit commun, la procédure pénale de droit commun. On peut, le ministère public peut instruire dans la phase préjuridictionnelle, instruire le dossier, réunir les preuves, n'est-ce pas, pour poursuivre les auteurs de ces crimes-là devant les juridictions ou la juridiction compétente. Dans la phase préjuridictionnelle, il y a également l'invitation des personnes incriminées. Certainement. Il y a aussi l'invitation des personnes incriminées, mais lorsque la personne, on ne sait pas l'inviter, est-ce qu'on doit, on doit... Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Si la personne, on ne sait pas l'inviter... On sait qu'elle ne viendra pas. On fait comment ? Si la personne ne viendra pas. On fait comment ? Bon, mais là, le ministère public, s'il a réuni, n'est-ce pas, les preuves, et qu'il n'y ait pas eu respect des... Parce que je comprends ce que vous posez comme problème des droits de défense, n'est-ce pas ? À ces niveaux-là, ça peut être corrigé lorsque nous arrivons devant la juridiction. Et là, la personne sera poursuivie par défaut. Et là, maintenant, j'arrive à... Pour atterrir. Oui, oui, pour atterrir. Quel serait l'effet d'une condamnation ? Sans défense ou avec défense ? D'une condamnation sans défense. La personne a le droit de se défendre. Je ne sais pas comment s'est menée l'instruction préjuridictionnelle. Je ne sais pas comment la juridiction... Pour qu'il y ait procès, il faut avoir une phase préjuridictionnelle. Oui, oui, surtout pour les... Pour la procédure militaire. Pour la procédure militaire. Je ne sais pas ce qui s'est fait. Je mets des réserves quant à ceux. Mais également, je ne sais pas... Parce qu'il faudra aussi que la personne soit notifiée pour pouvoir comparaître. Je crois que M. Nanga a un domicile ici. Je crois que ça doit avoir été à son domicile, que tout ça doit lui avoir été laissé. Alors, s'il ne comparez pas, et qu'il y ait une décision de condamnation, est-ce que cette décision peut produire des effets ? Je crois que c'est ça la question fondamentale. Justement, les effets... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour ça. Oui, mais terminez. Il n'y a pas beaucoup de chance pour ça, parce que vous comprenez que... Pas beaucoup de chance. Ce qui produit des effets, c'est la sanction. Et la sanction produit cet effet lorsqu'elle est exécutée. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'on peut prononcer des peines qui ne seront pas difficilement applicables. Très bien. Parce que là, il se comporte aussi comme chef de l'État, alors qu'il est ici condamné. Vous comprenez ce que ça peut faire. C'est ça. Donc, c'est la sanction qui produirait l'effet attendu, mais pas seulement la décision qui sera sur papier et qui n'apportera pas grand-chose. Merci beaucoup. Vous m'avez insufflé une petite question. Corné Nanga, qui demande à négocier avec le gouvernement de Kinshasa, lui et tous ses amis, au cas où le gouvernement de Kinshasa a admetté de discuter avec Nanga et son équipe, son groupe, étant donné que la loi d'amnistie, la loi congolaise interdit l'amnistie et la grâce présidentielle à toutes les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, quel pourra devenir de l'avenir de Corné Nanga et de ses amis en cas de négociation avec le gouvernement, comme il le demande. Cette question m'est adressée à moi ? Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Dan, pour ta question. J'aimerais d'abord souligner ici que Corné Nanga, c'est juste un cas emblématique par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Comme l'a dit le confrère tantôt à côté de moi, il a dit que Corné Nanga est entré en danse pendant que les activités insurrectionnelles avaient déjà débuté. Mais maintenant, si nous arrivons au stade de négociation, vous savez que dans la vie démocratique d'un pays, on ne peut pas se passer de la négociation. Et pour mettre fin à une guerre, on y met fin de deux manières. Soit on anéantit son adversaire, soit on négocie avec son adversaire. Si le gouvernement pense qu'ils ne sont pas encore au stade de pouvoir négocier et qu'ils veulent anéantir l'adversaire, ils ont tout notre soutien. Mais les réalités sur terrain nous emmènent à pouvoir demander au gouvernement de faire une seconde lecture par rapport à la position qu'elle a déjà entrée prise. C'est-à-dire ? Les réalités sur terrain sont connues de tous. C'est lesquelles ? Il y a d'abord la dégradation de la situation humanitaire. Il y a la progression du mouvement rébelle. Qui va aussi sans dire que... Rébelle ou Rwanda à la fois ? Bon, nous savons tous, ça ne sert à rien de pouvoir s'évoiler la face, nous savons que tous les groupuscules armés à l'est de notre pays ont comme parrain le Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda, ce sont pratiquement les parrains de tous les groupuscules et tous les mouvements armés à l'est de notre pays. Alors, s'il faudra négocier, avec qui faudra-t-il négocier ? C'est une chose aussi. Parce que les négociations dans l'histoire politique de notre pays, nous en avons déjà suffisamment connues. Particulièrement pour la situation de l'est de notre pays, depuis le génocide de 1974 qu'a connu le Rwanda, jusqu'à ces jours près de 30 ans, nous avons connu une succession de négociations dans ce pays. Alors moi, je crois que s'il faudra négocier, il faudra négocier avec réellement les personnes qui sont derrière les rebelles. Négocier avec les rebelles serait juste une solution de façade. Mais la vraie solution pour l'est de notre pays, c'est d'abord d'identifier les personnes qui sont d'abord les premières à la base de la stabilité de l'est de notre pays. Que ces personnes soient congolaises ou étrangères, aussi longtemps que les crimes ont été commis sous les sols congolais, ces personnes ne sont pas exemptées de poursuites judiciaires. Bien entendu, elles ne sont pas exemptées de poursuites judiciaires. Je voulais un peu aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit mon confrère en face, par rapport à l'amnistie. L'amnistie, c'est une loi à la base. Ce n'est pas une mesure qui profite à une personne de manière particulière. C'est une loi. Elle a un caractère général et impersonnel. Et cette loi-là vise à pouvoir anéantir les effets rendus par des jugements à l'encontre de certaines personnes qui sont poursuivies pour des faits politiques, pour des faits de guerre et pour certains faits insurrectionnels. Ils disent qu'il y a une loi qui est interdite pour tout crime, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il y a une loi qui interdit l'amnistie et la grâce. C'est comme je l'ai dit tantôt, que l'amnistie est une loi. C'est-à-dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que c'est une loi qui est adoptée au Parlement. Il y a une loi qui est adoptée et qui vise à pouvoir... Une loi qui peut violer notre loi ou une loi qui vient compléter notre loi ? Bon, sous réserve de la loi de mon estimé confrère, je crois qu'il pourra peut-être avec le temps pouvoir nous la communiquer, on pourra avec le temps peut-être pouvoir échanger dessus. Mais au stade actuel, l'amnistie est une loi. Et cette loi-là, elle vise une période. Elle vise une période pendant laquelle certains faits politiques et certains faits de guerre ont été perpétrés. Et pour lequel, cette loi-là est en mesure de pouvoir anéantir non seulement les personnes qui sont poursuivies, même les personnes qui ont été condamnées. Et les condamnations sont censées n'ayant jamais été prononcées. Sur les bases claires de l'amnistie, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour revenir à votre préoccupation par rapport à la question de négociation, si seulement il faudra négocier ou pas par rapport à la situation de Nara, moi, je dirais qu'il appartient au gouvernement de pouvoir réqualifier ses positions au regard de ce qui se passe présentement à l'est de notre pays. Moi, j'ai souvent dit que si seulement ce qui se passe à l'est du pays pouvait se passer ici à Kikwit, il y aurait très longtemps que la solution aurait pu être trouvée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, très cher Dan, la guerre, ce n'est pas une fête foraine. Lorsque nous voyons les images qui nécessitent de pouvoir faire le tour de la toile, de déplacer des guerres, qui est celui qui digère ce genre de drame humanitaire ? Il n'y a personne. Le chef de l'État dit « Je suis prêt à tout, je suis prêt à trouver la solution, mais pas toute forme de solution. » Bon, nous reconnaissons dans le chef de l'État cette volonté de pouvoir mettre fin à la guerre de l'Est. Mais il y a aussi une difficulté, c'est que, à sa démarche, il doit aussi y associer les sons de cloche de l'opinion. Quel est le son de cloche ? Les sons de cloche de l'opinion, c'est lequel ? C'est qu'au stade actuel, la situation humanitaire de l'Est, telle que nous la constatons, En termes voilés, il faut négocier. Clairement ! Clairement ! Sinon, parce qu'il y a très peu, il y a eu une trêve qui a été observée entre nous et la partie rébelle. Mais pourquoi cette trêve a été observée ? Mais quelle peut être la valeur d'une négociation du point de vue juridique ? Les résultats, les conclusions d'une négociation ? Le retombé d'une négociation sur le point de vue juridique, c'est que, premièrement, elle emmène sur une table deux parties protagonistes de manière à pouvoir prendre une décision qui va profiter à un certain peuple. Dans le cas sous-examen, les protagonistes, c'est notre gouvernement et pardon, notre gouvernement qui a en face de lui les groupes rebelles. Alors, est-ce qu'on doit maintenir la situation comme telle ? Ça veut dire continuer dans l'affrontement. En entre-temps, les personnes qui en payent le plus lourd tribut, ce sont les populations civiles, ou nous devons aller sur une table de négociation afin de prendre les résolutions qui s'imposent, qui pourraient être profitables à tout le monde ? Parce que quel est l'intérêt que nous avons, nous, à Kinshasa, ici, à 2000 kilomètres du lieu des affres de la guerre ? À 2000 kilomètres ! Quel intérêt nous avons à pouvoir dire que nous n'allons pas négocier alors que ceux-là qui vivent les affres de la guerre, jour après jour, ils payent de leur vie ? Ça profiterait à qui ? Alors, moi, je pense qu'il serait impérieux, il serait de bonne loi, il serait aussi de bonne politique que le chef de l'État puisse négocier, mais je serais d'accord qu'il ne négocie pas à n'importe quel prix, qu'il puisse négocier, mais pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup. Je crois que nous devons rapidement prendre la question du système judiciaire, un système carcéral, rapidement. Mais pour finir, sur cette première thématique, rapidement, j'aimerais vous ajouter quelque chose. Sur la question ? Vous avez promis, oui. Non, mais... Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, mais vous en faites pas. M. Martin Milolo, vous avez aussi... Vous n'avez pas la loi sur qui est la loi... Maître va certainement nous parler de la loi qui interdit, qui amnistie des crimes de guerre, qui est un crime contre l'humanité, mais pour vous, dans les cas sous examen, il faut que l'opinion retienne que la procédure, du point de vue juridique, elle n'est pas une procédure régulière. Oui, la procédure n'est pas respectée parce que nous sommes dans les suppositions. Or, en matière pénale et en matière de justice militaire, les choses doivent être précises. Et donc, des instructions, des instructions préjudictionnelles, tous les actes doivent être régulièrement posés. Mais j'aimerais revenir sur les conséquences. Vous avez parlé des conséquences. Moi, je pense que cet acte, ce procès risque d'être un fait déclencheur de la radicalité de certaines personnes dans la violence et aussi risque de distraire le gouvernement à prendre des actions efficaces. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que déjà dans le système judiciaire global, dans son ensemble, le système boite, piétine, et le chef de l'État lui-même l'a dit, notre justice est malade. Et donc, comment une justice qui est malade peut aller en guerre contre un rebelle qui a des armes et qui est là ? Moi, je pense, et ça aussi, c'est pour dire que le Congo est un. Le Congo, que vous soyez à Mwanda ou à Bunagana ou à Haru ou à Kabeleke, c'est chez moi, vous êtes Congolais. S'il y a quelque chose qui se passe à n'importe quel centimètre de la RDC, ça doit toucher, concerner tous les Congolais au plus haut niveau. Et nous devons en parler avec la plus forte détermination, comme si c'était quelque chose qui était dans notre maison. Parce qu'effectivement, c'est dans notre maison. Ceux qui mèrent, ce sont nos propres frères. Moi, je ne suis pas d'accord que l'État congolais puisse négocier avec les agresseurs. Parce que, dans tous les cas, c'est qu'on maquille, c'est quoi ? Nous sommes devant une guerre d'agression. C'est connu que c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, même en complicité avec les autres pays voisins. Vous voyez le Rwanda en train de prendre des portions de terre à Brazzaville, en Centrafrique, en Zambie, partout, avec l'encerclément. C'est le Rwanda qui nous agresse. Et donc, ceux qui servent des béquilles pour congoliser cette agression sont des gens qui doivent connaître le fait de la guerre, le fait des armes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut. Parce que, quand vous allez dans les négociations, ça veut dire qu'il faut lâcher une partie et laisser d'autres. Et or, dans ces cas d'espèce, si nous allons dans les négociations, c'est qu'il faut aller vers les brassages, vers les mixages, qui vont encore continuer à perpétuer cette guerre-là. Parce que, les éléments étrangers qui vont être injectés dans notre dispositif de défense vont continuer demain à susciter M26, M24, M25, ainsi de suite. On n'aura jamais la paix. Il faut en finir une fois pour toutes. Et donc, s'il faut que tous les Congolais, nous puissions prendre les armes pour aller dans cette guerre-là, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour qu'on puisse y aller. Il n'est pas question de négocier avec ces gens-là aujourd'hui. Et donc, cette action-là, judiciaire, me semble une distraction pour éparpiller les efforts afin de se concentrer sur le plan militaire, afin de pouvoir trouver ça. parce que notre justice doit d'abord être réformée. On vous a parlé des gens qui entretiennent des groupes armés depuis qu'on a condamné si c'est qui ? Les députés qui avaient des armes si c'est... Mwangachouchou. Mais combien de Mwangachouchou il y en a ? Et Mwangachouchou, tout cas, quand il a parlé, Mwangachouchou n'a pas parlé. Et lorsque Mwangachouchou après, quelles sont les conséquences ? Et donc, ici, le problème est global. Nanga n'est pas seul. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être avec Nanga ? Et donc, ce n'est pas une question de pouvoir dire que la sanction va... Non ! Je vous donne un exemple. Gbagbo a été condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour avoir dévalisé la banque Ouest-Africain lors de la crise de 2011. Aujourd'hui, Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo sera candidat président de la République à l'élection prochaine de 2025. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est d'abord de réformer notre système judiciaire, de pouvoir revoir notre politique de la justice et prendre la question en globalité, prendre la question dans sa globalité pour arrêter avec l'impunité. les auteurs des viols, les auteurs des tuéries, des massacres, ainsi de suite, sont en train de se promener, sont parfois en train d'être gratifiés et donc, le problème reste global. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse nous distraire avec un procès initié dans les conditions dont on ne connaît pas les ténins et les aboutissants. Ces gens-là peuvent même attaquer les jugements qui pourra sortir de ce procès-là, même devant les instances internationales pour violation de procédures, pour violation d'ainsi et de suite. Et donc, ici, nous devons mettre de l'ordre dans notre propre maison. Nous devons revoir ce qu'on entend du ministre de la Justice, c'est la réforme du système judiciaire, de la politique judiciaire pour que on puisse mettre fin à l'impunité de manière globale. Mais pour l'instant, allons d'abord sur le plan de la guerre pour gagner la guerre avant de revenir sur des autres aspects. Très bien. Merci. Maître Odefoy-Lunga. Merci. Vous êtes opposé à ce que Maître Milo-Lodi. Pour lui, c'est une distraction. C'est une question qui va résoudre le problème. La justice, déjà étant malade, difficile de pouvoir résoudre le problème. Mais vous pensez que... J'aimerais d'abord vous donner la disposition que je vous ai promis tout à l'heure. je crois que je vous ai envoyé la loi. Je vous ai déjà envoyé ça. C'est la loi numéro 15 bar 022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. On va envoyer. cette loi en son article premier dit ceci. Il est inséré au livre premier du décret du 30 janvier 1940. Je crois que vous êtes là. Article premier. Je vous ai envoyé ça. Oui, l'article premier. Il est inséré au livre premier du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal des articles premiers et 34 10. Je vais maintenant à l'article 34 10. Vous pouvez le lire vous-même. Les crimes et les peines prévus par le titre 11. C'est ça ? Le titre 11 relatif au crime contre la paix et la sécurité de l'humanité sont imprescriptibles. Ils ne sont susceptibles ni d'amnistie ni de grâce. Donc, c'est ça la disposition. Donc, ces crimes-là ne sont susceptibles ni d'amnistie ni de grâce. Et pas seulement ça, mais lorsque vous allez même... Je vous ai parlé de la compétence... C'est une loi de 2015. Oui, de 2015. Je vous ai parlé de la compétence de la Cour pénale internationale. Si nous nous prenons des lois d'amnistie ici, mais ces personnes seront poursuivables devant la Cour pénale internationale parce que nous, nous aurons donc manifesté de la complaisance à leur égard. Donc, je crois que c'est... Mais si le gouvernement arrive à discuter avec ces gens, quel pourrait être leur avenir ? Est-ce que cette loi ne va pas être révisée au Parlement ? Non. Non, je vous ai dit que ça, d'abord, c'est une convention internationale. C'est parce qu'on a estimé... Vous voyez que c'est la valeur protégée, l'humanité. Donc, c'est une valeur qui transcende un peu... C'est au Parlement, au Congolais. Les limites même de notre territoire. C'est adopté au Parlement congolais. Donc, c'est... L'humanité a entendu protéger cette valeur-là. Elle ne peut pas être... De telle sorte que si vous, dans votre pays, vous vous arrangez, et là, même si vous êtes président de la République, en fonction, les immunités ne jouent pas. On vient, on vous cueille quelque part. Vous avez entendu, on voulait prendre Poutine et ainsi de suite. C'est parce que, bon, même si vous êtes président de la République, on vous prend, on vous juge, on vous condamne. Alors, donc... Je ne pense pas que ce soit tout simplement de la distraction. C'est une action qui vaut son pays en dehors. Mais, je dis que la valeur, les faits, les faits n'est pas... ne sera pas très, très efficace parce que la personne a des armes et elle continue son activité. par contre, je ne crois pas non plus que ce serait radicalisé. Ce sera radicalisé ceux qui prennent des armes, comment ? Je crois que moi qui suis ici, comme je sais que... celui-là a été jugé, condamné. Et lorsque on vient, même s'il y a à négocier, déjà avec l'imprescriptibilité, avec l'exclusion du droit des grâces, avec l'exclusion de l'amnestie, il n'y aura plus rien d'autre que d'exécuter la sanction contre lui. Encore, bon, il aura le droit de faire opposition. Mais je crois que déjà ça me place dans une situation telle que si moi je ne suis pas poursuivi ici au Congo, je laisserai voilà ce pays. Thomas Loubanga et les autres, ils ont été poursuivis et condamnés. Ça c'est un procès qui sera postérieur à ce procès dont nous parlons actuellement. Non, celui-ci peut aussi prendre fin et puis un jour, bon, si ça prend, on exécute la peine. Ceux qui sont accusés peuvent exiger de leur interlocuteur soit l'amnistie, soit la grâce présidentielle. Dans ce cas-là, que fait le gouvernement ? Bon, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est même si on leur accordait l'amnistie, est-ce que cette amnistie-là sera opérationnelle légalement parlant ? J'ai dit non parce que l'amnistie est déjà exclue, exclue par la convention, la convention de Rome. Ça exclut l'amnistie. Elle s'impose sur la RDC. Donc si nous, la RDC, nous nous complaisons pour prendre des lois d'amnistie dans ce sens-là, mais les instances internationales peuvent s'en saisir. Peuvent s'en saisir, c'est ça le problème. Donc ça dit qu'il y aura une épée de la moclesse sur la tête de ceux qui seraient tentés encore de faire une telle aventure. Mais ces gens-là, on les voit circuler à travers plusieurs pays de l'Afrique, de l'Est, tout même en Europe. on a vu M. Mamba, Jean-Jacques Mamba, tenir un point de presse en Belgique, déclarant son appartenance à l'AFC de Cornet Nanga. Il n'a jamais été inquiété jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, ces gens-là, ce sont des États de droit. Comment expliquer que ces gens-là laissent des criminels, des gens qui sont accusés des crimes aussi grands, circuler paisiblement sur leur territoire ? J'avais évité la question de s'il faut négocier avec eux ou pas, mais je crois, je suis en train d'y être poussé. Je vous ai toujours dit que les États ont des intérêts. La communauté internationale, c'est une communauté fortement politisée et l'importance du droit est relativisée. Cela fait que, et d'ailleurs, Paul Kagame a dit, ceux qui sortent du Congo ne passent au Rwanda qu'en transit. Il y a des grandes puissances qui sont derrière. Donc, dans la guerre-là, on ne voit pas seulement le Rwanda. Il y a des grandes puissances qui sont là. Alors, mon estime, mon frère dit qu'il faut négocier. Mais, le gouvernement congolais n'a jamais exclu la négociation. Encore que, lui-même a dit qu'il faut négocier non pas avec ceux qui sont là, mais il faut négocier avec ceux qui sont derrière eux. Mais avec ceux qui sont derrière eux, est-ce qu'il n'y a jamais eu de négociation ? À quoi ces négociations ont abouti ? Et d'ailleurs, à répétition. Je crois que M. Milo-Loi dit ici, le groupe qui était tel, après négociation, il s'est mis en tel autre groupe. Après négociation, il s'est mis en tel autre groupe. Mais pendant ces temps, nous sommes naïfs. Mais ils sont en train de... Ils ont malmené. Donc, ce n'est pas le Rwanda, ce sont des grandes puissances. Ils sont derrière. Le Congo, pour eux, il ne nous appartient pas. Il leur appartient. C'est ça, c'est ça, la réalité. Et est-ce que maintenant, il faut nous mettre à seulement pleurnicher ou bien il faut se battre ? Je crois que tout homme qui se respecte se battrait pour le droit que Dieu lui a donné. il faut se battre. L'Allemagne a envahi la France. Il y a des gens qui se sont donnés et puis tout ça. Mais le général de Gaulle, il a dit non, je ne peux pas aller négocier comme ça. Et je crois, la suite, nous la connaissons. Donc, je pense qu'on peut négocier, on a tenté de négocier, mais on ne négociait pas à n'importe quelle condition. Certains disent aussi que toute guerre, même si on l'emporte, c'est fini toujours autour d'une table, comme les grandes guerres qu'on a vues. Bon, merci beaucoup. On va y revenir très nécessairement. On va prendre la deuxième thématique rapidement. Analyse du système carcéral. Au-delà de tout ça, analyse également du système judiciaire. On a vu des images balancées par le journaliste Stanis Bojackera qui était détenu à la prison au CEPRK, ex-macala, pendant six mois au cours de sa détention ou de son emprisonnement. Monsieur a filmé des images. Il a filmé des images des prisonniers entassés les uns sous les autres dans des cellules exiguës. Ces images ont fait le tour du monde. TV5 Monde et RFI en ont fait large écho depuis les débuts de la semaine, même déjà à partir du week-end. Déjà, la toile était enflammée par ces images. Réaction du ministre de la Justice Constant Moutamba voit que ce sont des très vieilles images. C'est que M. Bojackera a montré et la réalité d'aujourd'hui. C'est deux mondes différents. Les prisonniers ne sont plus dans cet état-là et ils mangent deux à trois fois par jour. Ça, c'est la réaction du ministre de la Justice à cette vidéo. Alors, système carcéral de la RDC, système judiciaire de la RDC, les deux vont de pair, les deux ne vont pas de pair. La surpopulation carcérale, la promiscuité dans les maisons d'arrêt et maisons de détention, cela est dû à quoi ? Certainement, quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Alors, M. Samuel Conco, quelle analyse faites-vous du système judiciaire et du système carcéral aujourd'hui en RDC ? Merci. Voilà, allez-y. Merci beaucoup, Dan, pour votre question. La situation, elle est vraiment alarmante, en fait. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la plupart des maisons carcérales en République démocratique du Congo sont des maisons carcérales que nous héritons de la colonisation. dans la plupart des cas. Et à leur création, elles ont été créées à un moment donné pour des capacités qui ne sont plus celles que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez l'exemple de la prison de Maca, là, je sais qu'elle a été créée, je crois, pour 1 500 ou 2 000 pensionnaires. Bon, aujourd'hui, la prison de Maca est à plus de 10 000, si pas 15 000 pensionnaires. C'est déjà ça, une difficulté. Pourquoi est-ce qu'il y a une surpopulation dans les maisons carcérales ? La première raison en tant que d'abord personnellement professionnel de droit, j'ai souvent dit que à la base, c'est d'abord l'excès de pouvoir que l'on accorde aux magistrats des parquets. si vous êtes dans les maisons carcérales, plus de la moitié de la population carcérale sont des personnes qui ne sont pas encore en instance de jugement. Ce sont des personnes qui sont encore en phase préparatoire. Et, ils le sont là, ça peut prendre des jours, des mois et des années. Tout ça, pourquoi ? Parce que vous avez des magistrats à un moment donné dotés de leur pouvoir, des par les textes de la République. Il arrive à certains moments que certains en abusent. C'est vrai que la loi aussi constitue aujourd'hui une certaine faiblesse. Voilà pourquoi je pense que parmi les solutions, il faudra qu'il y ait aussi un aménagement de la loi par rapport aux attributions qui sont accordées aux magistrats de parquet dans les mesures qu'ils prennent pour pouvoir détenir les personnes à la prison. De quelle manière on peut... Je vous donne par exemple une explication. Vous avez par exemple les mesures des détentions préventives qui sont pratiquement la mesure par laquelle les magistrats passent pour maintenir les gens en prison. Cette mesure-là n'a pas des limites. Ça ne dépasse pas 48 heures ? Non, 48 heures, c'est la garde à vue. Là, nous sommes au niveau maintenant de l'instruction préparatoire proprement dite. Vous avez un magistrat qui met quelqu'un en prison et pour régulariser sa procédure, il l'emmène en chambre de conseil. Là où il sollicite qu'on le maintienne et on le maintient par une mesure de détention préventive qui est à la base valable pour 15 jours la première fois et pour 30 jours après. Et les 30 jours peuvent être renouvelés autant de fois. Moi, je crois que il serait aussi préférable qu'il y ait réellement un certain raménagement à ce niveau-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a aussi la situation sociale du pays. La plupart de gens qui se retrouvent entrés, qui se retrouvent à la prison sont les personnes à qui on reproche quelque chose et la plupart ce sont des faits bénins, des petits faits. Et face à cela, il y a aussi une certaine responsabilité aussi de l'autorité publique face à tout ce que nous constatons dans une certaine délinquance juvénile. Je crois que par rapport à l'autorité publique, aussi l'autorité publique devra prendre des mesures aussi d'encadrement par rapport à la jeunesse de manière à éviter une certaine surpopulation des maisons carcérales. Voilà un peu les deux raisons que je pourrais évoquer sur le premier tour des tables. Je pense que le ministère de la Justice a un grand rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que les services pénistantiaires entrent pratiquement dans ces attributions. De pouvoir voir dans quelle mesure sur le plan réglementaire il pourrait permettre à ce qu'il y ait un certain désengorgement de toutes ces maisons carcérales. Parce que je crois que désengorger les maisons carcérales pourrait être aussi une solution humanitaire, mais une solution définitive pour lutter contre cette surpopulation des maisons carcérales. Je crois d'abord qu'il faudra réaménager la loi qui accorde un peu trop de pouvoir aux procureurs, aux ministères publics de pouvoir maintenir les gens dans une situation des détentions préventives indéterminées dans les maisons carcérales et aussi à l'autorité publique de pouvoir prendre des mesures un peu d'encadrement qui puissent lutter un peu contre la délinquance juvénile. Lutter contre la délinquance juvénile et des mesures aussi importantes pour désengorger les prisons. Maître Milot, je vous passe à vous la parole. Selon vous, d'où vient, quelles sont les causes principales de cette situation que nous connaissons actuellement dans notre pays ? Merci beaucoup, Dan. Je vais lire l'article premier de la Constitution. D'accord. Juste une phrase. la République démocratique du Congo était née des droits démocratiques, tout ça. Sa dévise est justice, paix, travail. La justice est la première valeur, est la suprême de valeur d'une autre dévise. Dans notre vision, nous avons placé la justice avant tout. Cela a une histoire parce que nous sommes le produit des injustices que nous avons soumis depuis de nombreuses années. Je ne vais pas placer ici une machine à remonter les temps, mais nous pouvons quand même apprendre notre histoire. Et donc, il y a un problème très grave. Et le principal problème de ces pays, c'est celui que vous venez de toucher. Le système judiciaire, le système carcéral, c'est un élément du système judiciaire. Parce que un système, c'est un ensemble de plusieurs éléments interdépendants et dont le fonctionnement régulier dépend du fonctionnement de l'ensemble des éléments. S'il y a un élément qui manque, le système bloque. Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement un élément qui manque, il y a plusieurs éléments, même tous les éléments. Voilà pourquoi le président de la République, qui est non seulement présent et public, magistrat suprême qui préside le conseil supérieur de la magistrature, vous a dit que notre justice est malade. Et donc, moi, je ne m'en tiens qu'à ça. Notre justice est malade. Elle est malade de quoi ? notre système judiciaire. Elle est malade d'abord du manque de vision. C'est que moi, j'appelle la politique judiciaire. Et c'est ça la première responsabilité du ministre de la justice parce que c'est lui qui est en charge de la politique judiciaire dans notre gouvernement, dans le système. dans le système. Sur base de quoi, dites-vous qu'il n'y a pas de politique ? Il n'y a pas de politique parce que nous ne savons pas quelle est l'orientation de notre justice. Qu'est-ce qu'on vise par rapport à notre justice ? Parce qu'il y a des formes de justice. La justice est un service public. Et la justice a un sens matériel. Ça veut dire rendre justice pour que les uns et les autres puissent se sentir équilibrés parce que tout le monde est égal. Tous les Congolais sont égaux. Il faut rendre cette justice-là. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce qu'il soit respecté dans ses droits. Ça, c'est le premier sens. Le sens matériel, invisible, qui fait que la justice, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en soi. Le deuxième sens, c'est le sens organique. C'est là qui est organisé aujourd'hui par les courts et tribunaux. Mais je veux vous prendre un exemple. Notre Constitution ici a placé, a créé des ordres de juridiction. Nous avons un ordre des juridictions judiciaires et un ordre des juridictions administratives. Aujourd'hui, sur l'ordre des juridictions administratives, nous n'avons qu'une seule juridiction qui s'appelle Conseil d'État. Les autres juridictions, cours d'administratif, d'appel, tribunal administratif, ne sont pas installées. Le premier problème. Et les questions de ces domaines-là sont prises en charge par le système, le système ancien de juridiction de l'ordre judiciaire qui font office. Alors, il n'y a pas de spécialité, donc ça pose un certain problème. Il y a... Sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Et donc, ça pose ce premier problème-là. Le deuxième problème, c'est l'administration des animataires de juridiction ou des organes judiciaires. comment sont récrités ceux qui rendent justice ? Comment sont administrés ? Comment sont gérés ceux qui rendent la justice ? Je voudrais ici, on a souvent jeté en pâture le magistrat, ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais prendre pour une fois au moins leur partie. Je prends au moins l'ancien procureur général du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui avait déclaré lors d'une conférence parce que même pour avoir les papiers et les stylos pour écrire, ça venait par le financement de l'Union européenne ou d'une institution comme ça, d'appui à la justice. Et donc, il y a un problème par rapport au fonctionnement de l'administration de cette justice-là. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans le cabinet de certains magistrats ? Il y en a qui vous travaillent dans les conteneurs. Il y en a qui sont dans des conditions extrêmement graves. Moi, j'aurais voulu qu'au lieu que notre ministre puisse critiquer la chose qui est une évidence, même si moi, en tant que chercheur, je me méfie des évidences. Et ça, c'est notre débat. Mais, ici, nous sommes devant des faits. Les faits sont sacrés. On ne justice pas avec les faits. Moi, il y a plusieurs fois que je vais à ma cale pour des audiences foraines, pour mes clients qui sont là-bas. Vous voyez, d'abord, le premier fait, c'est que tout le monde qui est là-bas comme prisonnier, en tout cas, les prisonniers qui n'ont pas de moyens, tout ça, sont des mendiants qui harcèlent les magistrats, les avocats qui vont là-bas, papa, pesa, gail, cabel, tigel, et tout ça, ainsi de suite. Et vous voyez, vous-même, de vos propres yeux dire qu'il y a des gens qui ne vous mangent pas bien, ainsi de suite, au lieu de dire que ce sont des vieilles images, moi, j'aurais voulu qu'ils disent que ces images-là n'ont jamais existé. Et dire que ce sont des vieilles images, ça veut dire que vous reconnaissez en quelque sorte la responsabilité et au nom de la continuité de l'État, vous endossez la responsabilité parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui incarnez ça. Et donc... Une petite question. Oui. Une petite question. L'Afrique, les militaires du camp colonel Koukoulo sont allés sur place, tous les détenus de prison. Est-ce que c'est permis pour un prisonnier d'avoir un téléphone ? D'abord, lorsque vous êtes en prison, vous êtes... Vous êtes privé de certaines droits, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits. Ça veut dire que pour des gens... Parce que... Pour finir, oui. Oui, pour finir. Parce que nous avons dit et je voulais vraiment demander votre permission pour prendre quelques poussières de seconde. D'abord, si la question de téléphone, c'est vraiment une violation, on ne devrait pas en tout cas débarquer comme ça pour ravir. On a même parlé des sommes d'argent qui ont été ravies parce que les prisonniers ont... Ou les personnes détenues. Moi, je préfère parler des personnes détenues parce que tout le monde n'est pas prisonnier. Parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui a été condamné par un jugement définitif. Il y a des gens qui sont à Makala en train d'attendre leurs sortes et qui sont présumés innocents et qui ont le droit d'utiliser leur téléphone et ainsi de suite. Voilà. Et donc, qui sont déjà... D'ailleurs, qui ne devraient même pas se retrouver là. parce que, à cause de l'insuffisance des prisons, des maisons carcérales, vous avez même des enfants qui sont jugés par les tribunaux pour enfants. Qui sont envoyés à Makala. Qui sont envoyés à Makala et il y a un pavillon 10 qu'on appelle à Makala pavillon 10 qui est réservé pour les enfants et il fallait aller même là-bas parce que moi, j'étais déjà là pour voir les conditions dans lesquelles ces enfants sont là. Alors que la loi c'est la protection de l'enfant qui prévoit ces juridictions-là parle de la maison de... De l'éducation. Pas d'érédication mais d'encadrement ainsi de suite. De l'hébergement qui ne doit pas être les prisons. Et donc, tout le monde ne devrait pas être à Makala. Il devrait y avoir des organes de détention spécifiques pour les catégories des personnes selon qu'ils sont condamnés et même condamnés à quels crimes. Les gens qui sont condamnés par exemple aux crimes les plus graves ont leur catégorie de prison. Les gens qui sont condamnés pour avoir volé la poule ont leur catégorie de prison ainsi de suite. Mais ici, nous sommes devant un problème de cécité, de manque d'une politique nationale, d'une politique judiciaire qui désarticule tout et nous sommes dans ce cas-là qui est déplorable. Merci beaucoup. Alors, M. Godefoy, vous allez prendre pour la dernière fois la parole. Il y a pratiquement beaucoup de choses à dire. Je vais me limiter à peut-être une ou deux ou trois. Je ne voudrais pas ici autant m'acharner sur notre ministre. Je dois dire que lorsqu'ils ont débarqué un jour avec le premier président de la cour de cassation à la cour d'appel de Kishasa-Gombé, j'étais dans la salle, j'étais de ceux qui l'avaient applaudi. Et je vous révèle qu'après cela, j'ai eu un débat avec un estimé confrère, un débat houleux. Moi, j'ai dit, parce qu'il lui avait parlé du populisme dans le comportement du ministre, j'ai dit non, on doit commencer quelque part. Lorsqu'on veut résoudre les problèmes que nous avons, il faut poser, bien sûr, les diagnostics, mais il faut aussi savoir commencer quelque part. Le ministre Moutamba n'est pas à l'origine de tous les problèmes qui sont évoqués ici. Non, il les a trouvés. Quel problème ? Maintenant, je vais en parler. Ok. Je vais en parler. Nous avons un problème et en passant, il y a un professeur, l'un de mes professeurs qui disait, le mal congolais, c'est une hydre, un monstre à plusieurs têtes. des feux professeurs Caïban Tamba, Milani. C'est un monstre à plusieurs têtes. Vous coupez celle-ci, une autre continue. Alors, par où faut-il commencer ? C'est un problème. Nous avons des problèmes qui sont là, entassés, des années et des années. Les ministres de la Justice... Maintenant, nous devons les attaquer. Est-ce qu'on peut dire que la responsabilité c'est au magistrat ou bien c'est seulement à l'autorité publique ? Mais l'autorité publique, c'est laquelle ? C'est là le problème. On a toujours dit la justice élève une nation. La justice élève une nation et Jésus disait, l'œil, c'est la lumière du corps. Lorsque l'œil, la lumière qui est en vous devient ténèbre, c'est que c'est tous les corps qui sont ténèbres. Notre justice n'est que l'émanation de la société dans laquelle elle œuvre. Nous avons un problème sérieux, comme l'a dit mon estimé confrère M. Samuel, d'infrastructure. Et c'est un problème récurrent. Il vous dit que c'est depuis l'époque coloniale. Moi, je suis passé en Djougou. Il y avait une prison là-bas. Les pauvres Étienne Tshiseké étaient en Djougou. J'ai vu la prison de Djougou. Passée là-bas, cette prison-là n'existe plus. Il n'y a plus que des murs vestiges de ce qu'elle était. Je passais par là, on m'a dit voici la prison de Djougou. Là où Étienne Tshiseké était incarcéré. Donc, vous comprenez que ce problème, nous l'avons. Et le ministre de la Justice a parlé exactement de ça. Mais au-delà de ce problème, nous avons également un problème aussi humain. c'est le comportement des hommes. Pourquoi mettons des personnes en prison et je crois que j'ai suivi. Il y en a qui sont là. Nazawana, dossier et athées. Une personne qui peut faire une année sans jamais être entendue, rien du tout, elle est là. Ça, c'est un problème humain. C'est un problème humain. Donc, ce qui manque peut-être, c'est le contrôle. Le contrôle de ceux qui devraient faire. et c'est pour cela que je pense que nous avons des services de contrôle. Nous avons toute une inspection générale des services judiciaires pénitentiaires. Mais tout ça devrait se faire. Moi, ça m'étonne qu'on nous dise qu'il y a eu des militaires de camp qui auraient débarqué. C'est la première fois que je viens d'apprendre ici même. Qui auraient débarqué là-bas. Mais nous avons un directeur de la prison. Parce que c'est lui qui gère toutes ces personnes. C'est le directeur de la prison. Lorsqu'on est en prison, je confirme que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone n'importe comment. En réalité, vous n'avez même pas le droit d'avoir le téléphone. Pour communiquer, il y a... La loi a prévu des modes de communication. Comment vous pouvez communiquer avec l'extérieur. Mais une certaine tolérance est là qui fait qu'on puisse avoir des téléphones. Mais il faut faire aussi attention parce qu'avec les téléphones, on peut organiser l'évasion des détenus et tout ça. Donc tout ça, je crois que c'est des questions qu'il faut voir. Qu'il faut voir... Voir par qui ? C'est vraiment une réflexion qui doit être menée de fond. De fond. parce qu'au niveau de la loi, comme l'a dit mon estimé confrère, bien sûr que les magistrats ont beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. mais qui travaillent dans des conditions très difficiles. La loi dit après, après, n'est-ce pas, l'autorisation de la détention préventive par les juges, il faut confirmer, il faut faire la prorogation des 30 jours et de 30, de mois en mois, aussi longtemps que les besoins d'instructions se font enceintes. Mais seulement la seule limite c'est qu'on ne doit pas aller au-delà du délai prévu pour la sanction pour l'infraction concernée. Parce que si l'infraction est punissable d'une année, vous ne pouvez pas garder la personne au-delà d'une année. Elle aura déjà purgé plus de la peine que ce qui est prévu légalement. Donc vous voyez ça. Mais lorsque le besoin d'instruction, qui apprécie le besoin d'instruction ? C'est le magistrat. C'est un pouvoir qui leur est accordé. Mais ce pouvoir-là, il sert à quelque chose. On vous donne le pouvoir pour aussi longtemps que vous avez le besoin, n'est-ce pas, d'instruction. Mais vous ne pouvez pas garder une personne en détention sans poser aucun acte d'instruction. Ils en abusent. Et pour ça, je crois qu'il faut des sanctions. Il faut les poursuivre. Il faut des sanctions disciplinaires. Contre les magistrats. Si, si, si. Merci beaucoup. Notre temps est complètement fini. En une minute, un petit mot pour le ministre de la Justice. Si vous devriez lui adresser deux, trois petits mots, ce seraient lesquels ? Bon, merci. En conclusion, je crois que j'encouragerais les ministres de la Justice d'abord en tant qu'avocat et voir un jeune avocat pouvoir militer et prendre des responsabilités pour pouvoir restructurer la justice de notre pays. On ne peut que l'encourager. D'accord. L'encourager dans le sens où nous voulons qu'il apporte du sang nouveau réellement dans l'appareil judiciaire. C'est vrai que ça ne dépend pas forcément de lui, mais le temps est déjà bon. À ce temps-là, tout ce qu'il a ajouté tout simplement, c'est qu'il a besoin présentement des personnes vraiment professionnelles qui puissent l'aider à pouvoir prendre plus des mesures qui puissent réaménager les textes actuels que nous avons des manières à pouvoir... En une minute, maître Mille. Oui. Rapidement, c'est... D'abord, il faut dire que les gens qui sont en prison ont des droits. Et donc, ces droits-là doivent être respectés. Un État de droit, c'est un État qui doit agir conformément aux lois de la République. Le ministre doit arrêter le populisme. Et donc, il est responsable. ce n'est pas le temps où il faisait la politique comme opposant des spectacles. Parce que là, pratiquement, on est en train d'assister à des spectacles. Moi, je le conseille de pouvoir se ressaisir parce qu'il n'a pas tous les temps avec lui de se ressaisir pour d'abord mettre en place une politique judiciaire nationale adaptée à nos réalités sur base des recommandations de plusieurs États généraux de la justice congolaise qui ont été déjà organisés dans notre pays. Une minute, maître. Je crois que, d'abord, j'aimerais commencer par j'allais perdre des vues à la situation des images qui avaient circulé ici. Je viens d'apprendre que c'est Boudjake Rakié à la base. Il n'y a pas longtemps, il était aussi à la base d'un autre problème à ce qu'il a amené même en détention. Moi, je me méfie un peu de tout ça. Le ministre a dit que c'est des vieilles images. Je ne pense pas que ces images-là soient celles du temps où Boudjake Rakié a été en détention. Mais seulement, j'aimerais... Il a dit qu'il a fait six mois là-bas, donc il n'y a pas trois mois qu'il a quitté là-bas. Bien sûr, je crois que le gouvernement a travaillé sur l'amélioration des conditions carcérales. Il mange deux, trois fois par jour. On ne peut pas dire le contraire de ça. de ça. Mais j'aimerais... Oui, vous êtes journaliste, vous pouvez aller à Macala. Je pense que vous avez ce droit. Je termine. Je dis que ce serait un peu malheureux pour des gens. Je vous ai parlé des quatre fronts ici. Le front médiatique. Vous devez savoir qu'en tant que journaliste, vous vendez l'image de notre État. À l'extérieur. nous avons besoin des investisseurs. C'est vous qui participez notamment à l'attraction ou au refoulement des investisseurs dans notre pays. On ne peut pas aussi cacher la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Mais on ne peut pas non plus inventer des choses qui ne sont pas. Merci beaucoup, M. Godefroy. J'avais été en prison. Je ne sais pas ce qu'il avait dit de tout ce qu'il avait déclaré. Ces images qui sont vues à l'extérieur, en tout cas, l'image du Congo est tellement... Je ne sais pas comment les gens voient maintenant le Congo. Il est avocat. Il peut dire si c'est la vraie image. À travers... Il peut dire si c'est l'image de ces images-là. Bon, moi, j'ai vu ce qu'on a vu. C'est à celui qui nie. Vous comprenez qu'il avait même une caméra là-bas pour filmer et diffuser comme il l'a fait. Merci beaucoup, chers professionnels de droit d'avoir été avec nous dans un peu plus d'une heure pour discuter de ces questions importantissimes. On espère vraiment que la situation ira en s'améliorant. C'est notre souhait à tous parce que nous devons léguer à nos enfants des institutions dignes de ce beau pays. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc vendredi pour un autre numéro. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada